L'année dernière, le prix du sac de bitencola a atteint la barre de 500 000 francs. Et il y a des pieds qui peuvent vous produire un sac et demi, dont soit 750 000 francs environ. Top 3 des meilleures cultures à lancer en 2023 pour les gros investisseurs. La dernière fois sur cette chaîne, nous avons parlé du top 3 des meilleures cultures à lancer en 2023 pour les petits investisseurs. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder cette vidéo, je vous invite à aller le faire juste après celle-ci. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Christian Queumont, ingénieur agronome. Et sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élivage, d'industrie, mais surtout de business. Car jusqu'ici, l'histoire nous enseigne que telles sont les voies pour emprunter toutes les grandes nations d'aujourd'hui. Alors si cela t'intéresse de faire chemin avec nous, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors la première culture de ce top 3, c'est le tournesol. Même le tournesol, on disait que ça ne pousse pas en Afrique. Mais voilà, ça explose tous les compteurs. Le tournesol, si vous êtes sur une parcelle irriguée, vous pourrez le cultiver trois fois par an. Le tournesol, c'est en moyenne 10 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'en un an, vous allez récolter 30 tonnes. Bien, à présent, nous allons faire un petit calcul très simple. Sur une année, vous avez 30 tonnes de tournesol récoltées. Je rappelle ici que 30 tonnes, c'est la moyenne. Ça veut dire que si vous gérez bien vos plantations, vous pourrez obtenir plus. Si vous gérez mal vos plantations, vous pourrez obtenir moins. Maintenant, une tonne de tournesol produit en moyenne 400 litres d'huile de tournesol. Là encore, c'est la moyenne. Parce qu'en fonction de la zone dans laquelle vous avez cultiver votre tournesol, la teneur en huile va changer, forcément. Donc, nous partons sur la base de 400. Une tonne de produit, 400 litres d'huile. Ça veut dire que nos 30 tonnes vont donner 12 000 litres d'huile de tournesol. Maintenant, supposez que vous vendez juste le litre à 2 000 francs. J'ai fait le tour des supermarchés. On est quasiment sur un supermarché. Je n'ai pas vu une seule bouteille d'huile de tournesol. Donc, je n'ai vraiment aucune idée du prix auquel on vend l'huile de tournesol. Mais néanmoins, si les huiles simples sont dans les 1 700, 1 800, vous voyez que l'huile de tournesol devrait être minimum à 2 500 francs le litre. Mais laissons prénoncement 2 000 francs le litre. Ça nous fait 2 000 francs froid, 12 000. On est à combien ? On est à 24 millions. 24 millions l'an. Je vous épargne l'argent du tourneau de tournesol. Parce que quand vous allez prier cette huile, il y a quelque chose qui va se dégager qu'on appelle le tourneau de tournesol, qui est utilisé pour l'élevage des porcs, des poulets, des lapins et de tous les autres animaux. Je vous épargne le miel de tournesol. Le plus miel de tournesol. En réalité, si aujourd'hui vous avez 1, 2, 3 hectares de tournesol, et que dans ces hectares-là, vous n'avez pas installé des ruches, c'est que vraiment vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Regardez par exemple ce miel-ci. Il s'agit là, n'est-ce pas, du miel de Santu, que je produis personnellement dans la localité de Santu. Pour ceux qui ne savent pas, Santu, c'est le premier bassin de production de curcuma et de gingembre au Cameroun. Mais vous pensez que moi j'ai une plantation de curcuma. Vous pensez que j'ai une plantation de gingembre, mais pourtant je produis du miel. Et c'est exactement la même chose qui va se passer avec vos plantations de tournesol si vous n'y installez pas des ruches. Un gars va venir installer ses ruches à proximité. Et ces abeilles vont utiliser vos plants de tournesol, n'est-ce pas, pour lui produire du très bon miel de tournesol. Le plus miel de tournesol qui va vendre super cher, 7000 francs le litre. Exactement comme je le fais avec le plus miel de Santu. Niel thérapeutique à base de curcuma et de gingembre, que vous pourrez bien évidemment commander au numéro qui s'affiche juste là. Mais attention, le plus miel de Santu, c'est pas 7000, vous savez, entre nous c'est la famille quand même, donc du coup, entre dans la famille, on dit souvent qu'on se sait les couvres, donc c'est pas 7000. Contactez-nous au numéro qui s'affiche là et on va discuter. Bien, maintenant, il y a des gens qui vont regarder ces chiffres à l'échange. Ils iront sur Internet regarder une, deux, trois vidéos sur la culture de tournesol. Et ça dit, bon, moi je vais me lancer dans ça. De toute façon, je maîtrise déjà. Sachez que si vous faites ça sans vous faire former ou alors sans vous faire accompagner, vous allez vous fracasser la gueule. Je dis, bien fracasser, ça veut dire que même pour recoller les morceaux là, il n'y aura pas moyen. Et pour vous éviter cela, nous avons mis sur pied un groupe poisable dénommé Agronomie à l'Africaine. Le groupe poisable dans lequel vous allez retrouver 7 ingénieurs agronomes, chacun intervenant dans un domaine spécifique. Et ces ingénieurs sont là pour répondre au quotidien à toutes vos préoccupations concernant l'agriculture ou l'élivage. L'adhésion à ce groupe entièrement est totalement gratuite. Contactez-nous juste au numéro qui s'affiche là et on vous fera intégrer le groupe poisable. A côté de ça, nous organisons également chaque bimestre des formations. Formation en apiculture. Alors l'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Et au sorti de ces formations-là, vous repartirez avec une colonie d'abeilles prêtes à être installées dans vos différentes plantations. Des formations en culture, des formations en pisciculture, porciculture et j'en passe. Faites-vous former les gars, c'est très important. C'est capital pour vous assurer, n'est-ce pas, la réussite de votre projet agro-pastoral. La deuxième culture de ce top 3 des meilleures cultures à lancer en 2023 pour les gros investisseurs, c'est l'avocat. L'avocat, c'est en moyenne 15 millions par hectare par an. En moyenne, ça veut dire que vous pouvez obtenir moins comme vous pouvez obtenir plus. Maintenant, pour ceux qui ont une vision plus grande, quand je dis vision plus grande ici, je fais allusion à ceux qui pensent à la transformation. Pour cela, l'avocat, c'est quatre sources de revenus. Premièrement, on a l'huile d'avocat qui actuellement doit couper la peau des fesses. Deuxièmement, on a le tourteau d'avocat. Retenez qu'à chaque fois qu'on parle d'huile, il y a le terme tourteau qui doit intervient. Parce que quand on preste l'huile, il y a le tourteau qui se dégage. Et ce tourteau est généralement utilisé dans les élevages, le porc, la peau et j'en passe. Donc, à côté de ça, il y a le tourteau. En troisième position, on a les griffons. Les griffons, on n'est pas, ce sont des petites branchettes d'avocat qui vont servir à produire de nouveaux plantes d'avocat. Donc, lorsque l'arbre est déjà matu jusqu'à ce qu'il produise des fruits, on part sur cet arbre-là, on prélève des petites branchettes. On ne va pas à la suite aller griffer sur des jeunes plantes d'avocatiers qu'on appelle généralement portes greffes. Et pour que vous compreniez à quel point les griffons peuvent vous rapporter beaucoup d'argent, je vais vous prendre un exemple simple. Alors, cette année, mon équipe, bon, pas cette année, l'année dernière, l'année dernière, mon équipe et moi avons mis sur pied une pépinière de 30 000 plantes d'avocatiers griffés pour le compte de la campagne agricole de mars 2023. Qui dit 30 000 plantes d'avocatiers griffés dit 30 000 griffons. Et nous achetons les griffons chez les producteurs à raison de 100 francs limités. Parce que nous, nous n'avons pas de plantation. Nous, nous sommes des pépiniéristes. Notre rôle, c'est de produire des sémences de qualité, n'est-ce pas, pour desservir les producteurs d'avocats. Donc, nous achetons le griffon à 100 francs. Mais en fait, 100 francs fois 30 000. Ça fait combien? 3 millions. 3 millions. Rien qu'en vendant les branchettes d'avocatiers, le gars, c'est 3 millions. Comme ça, simplement. Je profite encore de cette occasion pour vous rappeler que mon équipe et moi préparons la campagne agricole de mars 2023 depuis l'année passée. Et pour ce faire, nous avons 30 000 pliers d'avocatiers griffés qui n'attendent plus. N'oubliez pas, si vous achetez les plombs d'avocatiers qu'il fait chez nous, vous bénéficiez gratuitement de notre suivi et accompagnement. Gratos. Maintenant, la quatrième source de revenu avec l'avocatier, c'est encore le miel. Oui, le miel. Parce que 3 ans plus tard, quand vos plants d'avocatiers vont commencer à fleurir, vous y allez installer des ruches. Et si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à vos que place. Il produira du très bon miel, du peu de miel d'avocatiers, mais un peu de miel d'avocat autant pour moi. Exactement comme le peu de miel de sensu, miel thérapeutique de gingembre et de kiyokuma, que vous pourriez bien évidemment commander au numéro qui s'affiche juste là. La troisième culture de ce top 3, c'est le bitter kola. Cette année, je confond toujours, l'année dernière, en 2022, parce que nous sommes en 2023. L'année dernière, le prix du sac de bitter kola a atteint la base de 500 000 francs. Il y a des plis qui peuvent vous produire un sac et demi, donc soit 750 000 francs environ. Oh, maman. Ah, l'agent de sa maman. Ah, l'agent, 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 l'agent. Bon, après aussi, ce sont les vieux plants qui ont une telle production, vous vous doutez bien. Non, il y a des plants aussi qui vont vous produire un peu moins d'un sac, il y a des plants qui vont vous produire des mille sacs. Non, ne pensez pas que, parce qu'il y a des gens qui vont venir là, un sac et demi, si il y a 100 pieds, ça fait un sac et demi fois 100 ans. Le bitter kola ne fait pas un an pour jamais. Le bitter kola ne fait pas 30 ans pour produire ses premiers fruits. Si vous suivez très bien vos plants de bitter kola, au bout de la 6e ou alors de la 7e année, vous pourrez obtenir vos premiers fruits. Les astuces pour entretenir un plant de bitter kola thier et bien d'autres choses sont partagées au quotidien dans notre groupe WhatsApp agronomie à l'africaine. Donc l'adhésion est entièrement gratuite. Contactez-nous juste au numéro qui s'affiche là et on vous fera intégrer ce magnifique groupe WhatsApp d'échanges et de consolidation des connaissances. Mon équipe et moi avons également dans notre pépinière des plants de bitter kola. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec un hectare. Vous pourrez tout simplement, dans un premier temps, vous acquérir de 15 plants, de 20 plants et les mettre dans votre plantation d'avocatier, dans votre plantation de tournesol. Et ainsi de suite. Et pour ceux qui vont décider de se lancer directement avec un hectare de bitter kola, 2 hectares, 3 hectares, à cela je veux rappeler ici que n'oubliez pas d'installer des ruches dans votre plantation. Des ruches qui vous permettront de produire du premier de bitter kola. Exactement comme le premier de sangu. Vous imaginez un premier de bitter kola. On dit d'abord que le bitter kola c'est le démarreur. Comme boum, 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 boum. Ceux qui comprennent, comprennent. Vous imaginez maintenant le miel, vous imaginez le miel, toutes ces bêtus-là, thérapeutiques. Le litre, ce sera même 10 000. 10 000, oui. Le litre du miel du bitter kola, 10 000. Vous savez, investir c'est bien. Mais investir sur sa santé, c'est encore mieux. Et dans une ère où quasiment tout ce que nous consommons est génétiquement modifié, ou alors suivi par des pesticides hautement cancérigènes, il est important d'investir avant tout, sur sa santé. Ceci, afin de mettre toutes les chances d'autre côté, pour pouvoir jouer plus tard avec votre famille, des fruits de vos autres investissements. Parce que si aujourd'hui, vous mourrez trop tôt, de suite d'une insuffisance rénale, d'un cancer, ou alors d'un diabète, vous avez investi dans des plantations. Mais malheureusement, vos enfants sont encore trop jeunes pour gérer ces plantations-là. Vous savez, c'est qui risque d'arriver. Et c'est même ce qui arrive très généralement. C'est que vos frères et vous vont s'accaparer de ces plantations-là. Non, ça, c'est les choses de notre frère. Ça, c'était les choses de notre frère. Et au finish, vos enfants n'auront pris. Que dalle. Njet. Simplement parce qu'on vous aura parlé de votre vivant. de ce magnifique gobelet qui rend l'eau de boisson alcaline au alcaline qui, une fois ingéré, va pénétrer vos cellules pour les nettoyer, les régénérer et les oxygéner. Tout ceci afin de vous permettre de vivre un peu plus longtemps sur cette terre. Mais vous, vous aurez répondu « Aka, laisse-moi ça. Ça, ce sont des conneries. Je maîtrise. » « Aka, laisse-moi ça. 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 »